Le phénomène n'est pas nouveau, mais son ampleur inquiète. Attiré par la promesse de meilleures conditions d'entraînement et la perspective du confort matériel, de plus en plus d'athlètes africains décident de changer de nationalité au profit des pays européens, mais aussi du Qatar et de Bahreïn. Un choix qui ne procède pas toujours d'un attachement du cœur, mais qui ouvre la porte à l'extraordinaire opportunité de participer aux grands rendez-vous internationaux. Le système d'encadrement doit se remettre en cause, en même temps que des individus doivent se remettre en cause, pour pouvoir arriver à comprendre que leur rôle, l'objectif final de leur fonction, c'est l'athlète. Et tant qu'on a des athlètes qui se plaignent, ceux qui encadrent doivent se poser des questions, au lieu d'accuser les encadrés. C'est aussi l'environnement dans lequel ils se préparent. C'est aussi les infrastructures sur lesquelles ils se préparent. C'est aussi le timing de la préparation. Tout cela compte et tout cela doit être pris en compte par ceux qui doivent le mettre en œuvre. L'athlétisme est sans doute la discipline la plus touchée. C'est en effet Ruth Djebet, 19 ans, né au Kenya, qui a offert à Bahirène la première médaille d'or olympique de son histoire. La Confédération africaine d'athlétisme réclame des mesures fortes pour contrer l'exode des talents africains. La réglementation sur les changements de nationalité doit être revue. Ce qui se passe dans les compétitions internationales gêne tout le monde. Même dans les pays d'accueil, on commence à se plaindre du nombre de plus en plus importants d'athlètes africains. Certains évoquent même une invasion des athlètes africains. Les règles actuelles sont pourtant déjà contraignantes. Un athlète ayant déjà défendu les couleurs d'un pays doit attendre trois ans pour changer de nationalité sportive. Il faudra donc s'attendre à un durcissement des lois sur les nationalités si la démarche entreprise par la Confédération africaine d'athlétisme venait d'aboutir.